Bonjour, je suis ravi de présenter le dictionnaire amoureux de l'art romantique par Xavier D'Arcos qui est à la fois chancelier d'Institut, membre de l'Académie française et grand spécialiste de la civilisation romaine et de la civilisation grecque. Alors il est clair que si ce dictionnaire m'a enchanté, c'est parce que 220 articles correspondant à des personnages, correspondant par ailleurs à des thèmes, alors personnages César, Caton, Brutus, des thèmes comme par exemple l'eau, les aqueducs, et bien tout ça aboutit aussi aux expressions dont l'une d'entre elles, Véni, Vidi, Vici, était souvent prononcée par mon père et j'y suis évidemment attaché, mais comme tous les français et comme le monde entier, c'est une formule qui est intraduisible et c'est pour ça qu'elle a eu un tel succès que les Snispers d'ailleurs l'ont, les tireurs d'élite, l'ont adoptée et que finalement elle a même été parfois caricaturée. On pense à Greg avec Achille, Talon, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Bon, donc ça ne manque pas de charme. Alors l'article est très intéressant parce qu'il évoque aussi les homonymes, les jeux homonymiques et ces jeux homonymiques, et bien ils sont très présents. Alors ça m'a poussé à regarder dans le dictionnaire de l'Académie quand est entré, puisque vous le savez que ce dictionnaire est aujourd'hui sur Internet, qu'il est gratuit et qu'il permet de repérer l'entrée du mot dans toutes les éditions puisqu'elles sont toutes présentes. C'est dans la quatrième édition en 1762 que se trouve l'homonymie, définie rapidement. Dans la cinquième édition, là on dit ainsi les différentes choses exprimées par le mot coin sont homonymes, la sixième devient plus intéressante, et là les choses exprimées par le mot canon sont homonymes, mules, animales et mules chaussures, chaînes et chaînes, seins et seins, et puis la dernière édition, la neuvième, nous donne l'histoire du mot. Alors ça c'est passionnant parce que je suis obligé de le lire, 15e siècle, vers homonyme, vers Léonin, c'est entré comme adjectif d'abord, puis emprunté par l'intermédiaire du latin homo-nibus, de même prononciation mais de sens différent du grec homo-numos qui porte le même nom. Alors, on ne va pas aller plus loin, une autre expression c'est le carpe diem. Le carpe diem c'est cueillir le jour, j'ai envie de dire cueillir ce livre, lisez-le dans le désordre ou même dans l'ordre, en tout cas on en sort extrêmement enrichi et heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...